Le film commence en 1948-1949, et il y a une ellipse de 10 ans, alors on se retrouve après en 1958-1959, un peu avant la mort de Duplessis. Bien, il y a plusieurs films qui se sont tournés à cette époque-là, mais peu de films traitaient de l'époque comme telle. Alors, je trouve que c'est un cadre intéressant, et c'était au départ le cadre. Maintenant, l'histoire, c'était autre chose. Ça devait se passer dans ce qu'on appelle un « townside », c'est-à-dire dans un village mini, ou un village près d'une scierie, où le patron est à la fois genre maire de la ville. Et ces « townside-là » ont survécu au Québec jusque dans les années 70, et ils se retrouvent sous d'autres formes aussi actuellement ailleurs au Québec, comme on dit. C'est avant tout une histoire de jalousie aussi, c'est un drame assez noir. Puis, je suis vrai que, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'époque qui m'a inspiré le drame noir, ou le drame noir qui m'a inspiré l'époque. Je pense que c'est plutôt l'époque qui m'a inspiré cette histoire, là, qui se passe autour de conflits syndicaux entre mineurs qui sont partisans des bonus, donc du patron. Il y a des mineurs qui sont partisans d'un système qui fait que leur salaire est proportionnel à ce qu'ils font comme travail. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent avoir la sécurité pour la semaine de 5 jours, donc des conditions. Il y a toujours eu cette veilleté, là, dans les syndicats miniers. Puis, c'est dans ce contexte-là que s'établit le film, de part. Les deux clans sont assez marqués, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en syndicats progressistes, et qu'il y a des gens qui croient au droit de faire des bonus, c'est assez marqué dans l'histoire, quand même, tu sais. Non, c'est plus simplement, c'est-à-dire que quand tu veux établir un syndicat, tu vas chercher, quand le syndicat n'existe pas, c'est ce qui se passe dans ce film-là, assez de signatures. Et quand tu as plus de signatures que la moitié du nombre de mineurs, par exemple, tu peux réclamer une élection syndicale. Alors là, ce qui se passe, c'est que le patron se trouve un candidat, et Duplessis, des collusions avec le clergé et l'employeur, décident de se servir des orphelins comme scams, à l'intérieur d'un conflit minier. Alors, c'est dans ce contexte-là que s'établit l'élection, dans laquelle on baigne pendant une bonne partie du film. Je n'ai pas vraiment fait de recherches. Je savais qu'il y avait des syndicats communistes à l'époque. Comme il y avait un conflit avec les filles, c'était maintenant par an. Et les communistes étaient, via le Parti progressiste ouvrier, étaient assez présents dans le domaine syndical. Alors ça, c'est une réalité qu'on a occultée complètement au Québec.